C'est un film qui m'a marqué énormément parce que, après on verra qu'il a marqué l'histoire du cinéma, mais enfin il m'a marqué énormément parce que quand j'étais très jeune, évidemment j'imaginais que le cinéma c'était plutôt des westerns bien entendu, des films, des péplums, des films essentiellement américains et avec beaucoup d'aventures, d'actions, d'exotisme, etc. Et de voir qu'un film pouvait exister qui mettait en scène, mon père j'allais dire, c'est-à-dire qui mettait en scène un ouvrier comme personnage principal, quelques ouvriers autour, d'ailleurs une bande d'autres ouvriers autour de lui, des immigrés qui arrivaient dans cette petite ville de Martigues à côté de Marseille, en plus, donc en plus ça se passait près de chez moi. Donc ça, ça m'a sidéré. C'est-à-dire que c'est une découverte, puisque je ne pouvais pas imaginer que des personnages populaires deviennent des héros de cinéma. Enfin voilà, je n'avais jamais vu ça. Je me suis donc aperçu là, violemment, que c'était possible. Mais Tony a eu cette importance-là, cette importance-là, et il a eu cette importance aussi, comment c'est, après tout le monde considère aujourd'hui que c'est le film fondateur du néo-réalisme italien, donc il a eu une belle suite, il a fait école. Visconti était assistant d'ailleurs sur le film de Tony, il voulait absolument travailler avec Renaud, il voulait faire du cinéma, Visconti. Ça a donné 10 ans, 15 ans de cinéma au réalisme aigu, on va dire. Mais ça s'est déporté, étrangement, ça s'est déporté en Italie, ce qui n'est pas grave, le cinéma c'est international, donc voilà. Bonjour Zéphar, tu vas la voir ? Oui, tu veux m'aider ? T'aimes pas une autre, moi j'ai pas le temps. Oh, tu n'es pas aimable. Voilà Tony, tu vas bien ? Tu vas à la carrière ? Tiens, va, prends mon vélo, va. Oh, muchas gracias. Au moins, tu es gentil. C'est terrible, tu sais, avec tous ces chargements, j'ai les mains toutes gonflées. Oh, sûrement que j'aurais des impôles, ça serait affreux. Tu ne pouvais pas m'envoyer chercher, pas Gabi ? Tu sais bien que je demande à 4 ans de service. Oui, et Marie ? Qu'est-ce qu'elle dirait Marie ? Je ne vais pas me faire arracher le ciel, tu sais. Après, le film est d'une force étonnante, parce que je pense que c'est un des films les plus évidents qui existent. C'est un film qui va tout seul, qui se laisse regarder tout seul, qui, dans la recherche de la rugosité qu'il y a, puisque c'est tourné, ce qui ne se faisait peu à ce moment-là, mais c'est tourné même les intérieurs, sont tournés en extérieur, dans des vraies maisons. Donc ça donne quelque chose, ça donne des matières, même la matière des murs, la matière de la photo, est une matière brutale, j'allais dire rugueuse, mais rustique. Et c'est vrai aussi des visages et des corps déjà, mais bien sûr, il y a pas mal d'amateurs, de non-acteurs qui viennent se mélanger à des gens qui faisaient partie de la bande de Pagnole, mais la bande de Pagnole, c'était eux-mêmes, des gens qui étaient très vrais. Et c'est vrai que Renoir, avec tout ça, arrive à raconter, enfin, à bâtir, je crois que c'est ça qui l'a intéressé, même si lui disait aussi qu'il faisait une crise de réalisme, et si le film, il l'a fait aussi par, c'est une commande, en fait, et c'est souvent, c'est intéressant souvent les commandes, parce que ça nous fait faire des choses, ça nous fait faire des choses auxquelles on ne pensait pas, et qui peuvent nous être profitables, je dis à nous, cinéastes, c'est-à-dire que ces Pagnole qui n'arrivaient pas à faire vivre, en fait, à faire vivre une équipe à l'année, et il a demandé plusieurs fois à décoper, vous ne voulez pas tourner un film chez moi, parce que je ne me sens pas, je ne peux pas payer les traites, je ne peux pas payer les alers, etc. Et effectivement, ce film s'est fait comme ça. Mais du coup, ça a donné aussi à Renoir un coup d'inspiration, un coup de pouce, je veux dire, dans son travail, je trouve, parce qu'il a, à partir de ce réalisme-là, moi, je trouve qu'il s'en est éloigné, c'est-à-dire que comme tous les films réalistes, il l'est forcément, ce film réaliste, parce qu'en fait, c'est plutôt une tragédie antique, puisque évidemment, donc je ne raconte pas l'histoire, mais tout le monde verra que, d'ailleurs, l'histoire finit comme elle commence, avec le même plan, donc c'est un retour éternel des choses, et un retour éternel des choses dans l'immigration, avec les tragédies, avec au fond la tragédie qu'est l'immigration, quoi qu'il arrive. Là, la tragédie est incarnée, bien sûr, dans une histoire amoureuse, une histoire de vengeance, etc., bien sûr, mais immigrer est une mauvaise chose. Et ça commence donc par une vague d'immigrants, et ça se termine par une vague d'immigrants. Par les temps qui courent, c'est bon de réaffirmer, effectivement, avec Renoir, qu'immigrer n'est jamais un choix, c'est toujours une douleur, c'est toujours une violence qu'on se fait à soi-même. Je pense que le monde entier voudrait rester chez lui. Mais parfois, il ne peut pas. Il y a du bonheur ici, hein ? Oui, mais ça sent le pétrole. Ça sent le pétrole. Ça sent le boulot aussi. Alors, on ne reste pas qu'on sera heureux ici ? Non, il n'y a pas de Dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada